Et avec cette perspective de la Ligue 3 professionnelle qui devrait voir le jour dans les prochaines saisons, ça pourra prendre une dimension encore plus importante, attention, là ça peut être Charles Boateng, Charles Boateng qui va se présenter sans gardien, la frappe de Charles Boateng et l'ouverture du score, l'ouverture du score de l'US à branche sur cette perte de balle sétoise, c'est Charles Boateng qui en profite, qui récupère le ballon et qui avec beaucoup de sérénité, qui va battre Vincent Papalardo pour l'ouverture du score. On l'a vu sur son premier ballon, la balle, sa maîtrise technique sur le premier ballon, il ne s'est pas affolé, petit crochet. Joueur de qualité, ça s'est superbement joué, la part de Madhi Talal, ça va revenir sur Jordan Kassar, la frappe ! Oh là là, la frappe et le but finalement, ça va revenir vers David Paulet, le superbe ballon de Madhi Talal. Ça revient sur Jordan Kassar, Jordan Kassar qui arme, qui frappe et finalement Vincent Papalardo qui ne peut que repousser ce ballon sur David Paulet. Parce que ce joueur-là, il sait s'est fait oublier, il accepte de ne pas avoir le ballon, il accepte, il accepte et ça c'est... Et là on va suivre, ça peut faire encore une belle occasion avec David Paulet ! Oh là là là, la parade cette fois de Vincent Papalardo ! Attention, là c'est compliqué pour les joueurs du FC7. Il n'a pas levé la tête et super retour de Florian Bianchini là. Sous les applaudissements de Fred Reculot. Et c'est la pause depuis 1-0 pour l'équipe d'Avranche. Parce qu'en plus il en a des qualités, il a une vraie technique. Maintenant il faut qu'il s'implifique, comme vous dites Mehmet Arslan, c'est bien joué Mehmet Arslan. On le voit également très intéressant, de plus en plus actif. Laissez-toi qu'il récupère le ballon un peu plus haut là, ça peut être dangereux. Mehmet Arslan ! Oh là 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 ! C'est la plus grosse occasion, c'est la plus grosse occasion de cette formation. C'est croise pour récupérer ce ballon. Voilà, ça, ça peut être des bons ballons avec Najib Baouya. Baouya, Baouya à côté droit. Il manque peut-être de la vitesse là. Faisal Manaï, Baouya, Jarmoni, c'est très bien joué. Baouya qui va centrer. La tête ! La tête d'Eliès Akkar. Ça c'est bien joué de la part d'Alexandre Filippono. Le jeu toujours prêté par l'Olympique de Marseille. Intéressant, hein ? Oui. Très intéressant, Alexandre Filippono. Seulement 21 ans. Faisal Manaï pour Jarmoni. Jarmoni qui va réussir à ce retourner vers Nassim Ahmed. Allez, un bon ballon de Nassim Ahmed. Le centre, la tête, et la but ! Et la réduction du score, elle arrive, elle est signée, il me semble. Eliès Akkar, on va le revoir dans quelques secondes. Et la réduction du score des Cétois. Encore quelques secondes à jouer. Et c'est terminé. Les Cétois qui ont cru, qui ont cru, qui ont cru revenir. Merci. 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 Merci.